Richard, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes un peu notre poil à gratter. Vous venez toujours avec des idées originales et quelquefois détonantes. C'est le cas aujourd'hui et je pense que vous n'allez pas vous faire que des amis parce que vous soutenez que le pétrole est une énergie davantage d'avenir que les énergies renouvelables. C'est quoi cette histoire ? Il faut bien comprendre déjà qu'il y a deux points de vue qui ne sont pas forcément convergents. C'est le point de vue du financier qui cherche à allouer son capital à l'endroit où il y a les meilleures opportunités et il y a le point de vue du planificateur politique donc qui fait une politique énergétique pour répondre à des problèmes comme le réchauffement climatique, comme l'approvisionnement en électricité etc. Donc vous n'êtes pas un climato-sceptique ? Moi non. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer que le réchauffement climatique est un vrai sujet mais que pour traiter ce sujet, ça n'allait pas de soi et que le chemin qu'on prend ne permet pas de traiter ce sujet correctement. Bon alors revenons à nos moutons. En quoi le pétrole, d'un point de vue financier, on le précise bien, a-t-il plus de perspectives alléchantes que les énergies renouvelables dont tout le monde parle aujourd'hui et qui sont promues par un certain nombre d'instances politiques ? Tout à fait. Il faut comprendre en fait comment fonctionne le mix énergétique français pour bien comprendre ça. Il y a Jean-Marc Jancovici notamment avec sa société Carbone 4 qui a fait le chiffrage comparé d'un mix nucléaire et stockage et d'un mix éolien plus stockage. En disant on part de la situation d'aujourd'hui et en fonction de ces deux scénarios, on a des chiffrages différents. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le coût d'un nucléaire rénové, adapté, c'est un investissement nécessaire de 250 milliards, ce qui est déjà énorme. Pour rappel, le défi de français, c'est 80 à 100 milliards par an. Donc 250, il faut déjà l'absorber, ce n'est pas simple. Et si on prend la solution éolien plus stockage, ça va de 1500 milliards à 15 000 milliards. À 1500 milliards, on est sur une solution de stockage de l'énergie la moins chère qui consiste à construire des barrages réversibles hydroélectriques. Et à 15 000 milliards, on est sur une solution de stockage par batterie qui se passe mal. Et entre les deux, on a tous les ventailles. Alors pour les béotiens dont je fais partie, le stockage hydroélectrique, ça consiste en quoi exactement ? Un barrage, c'est tout simple. C'est du béton et une turbine globalement. Vous avez de l'eau en amont, ça passe dans la turbine en descendant. Et puis, vous avez le joli petit ruisseau en dessous. Et l'électricité est produite par la turbine. Et il se trouve que l'avantage de la turbine, c'est que dans le sens de la descente, elle produit de l'énergie. Mais on peut très bien aussi l'alimenter pour qu'elle fasse remonter de l'eau en amont du barrage. Et avec des éoliennes typiquement qui produisent à peu près 20% du temps sur l'année. Eh bien, quand il y a du vent, vous êtes obligés d'installer énormément d'éoliennes pour produire suffisamment d'électricité pour les moments où elles ne fonctionnent pas. Et avec cette électricité en excédent pour la stocker, vous prenez votre barrage hydroélectrique, vous faites fonctionner la turbine à l'envers qui fait remonter l'eau en haut du barrage. Et cette eau, c'est de l'énergie stockée puisqu'on peut tout simplement la faire repasser dans le barrage pour produire l'électricité. Donc, quand les éoliennes ne tournent plus parce qu'il n'y a pas de vent, on fait redescendre l'eau. On remet en route le barrage. Enfin, vous l'avez dit, ce sont des solutions, dans l'un et l'autre cas, très onéreuses. Ah oui, oui, dans les deux cas, on va trinquer financièrement. Sauf qu'entre 250 milliards et 1 500 à 15 000, il y a une coche qui est très grande. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que politiquement, on n'ira pas vers la solution une, la plus économique, parce que politiquement, je ne vois pas Macron ou n'importe quel président aujourd'hui annoncer qu'on va faire des EPR partout en France, etc. Parce que ça suscite des craintes, fondées ou non, peu importe, ça suscite des craintes, donc on ne le fera pas. Et en même temps, comme dirait notre président, l'éolien plus le coût de stockage, il n'est pas finançable. Donc, on peut très bien annoncer et dire à la télé que la croissance verte, c'est la nouvelle forme de croissance. Ce n'est pas vrai, puisque de toute façon, on n'a pas les moyens pour la mettre en œuvre. Et je rappelle que le lien entre l'évolution du PIB et la consommation d'énergie est strict et rigoureux. C'est pas parfait, il n'y a rien de parfait dans ce monde, mais elle est incontestable. Alors justement, on a un graphique qui l'illustre. On voit en effet que les deux courbes, celle de la production de pétrole mondial et celle du PIB par habitant, sont parallèles quasiment tout le temps. Ça se suit. Donc, en fait, c'est amusant, mais amusant pas tellement quand on y réfléchit. Mais quand on nous dit qu'on va diviser le CO2 par deux, le grand plan, c'est jusqu'en 2030, on divise par deux et en 2050, on est neutre niveau carbone. C'est là-dessus qui planche au niveau européen. Eh bien, si on repose toujours sur des énergies fossiles, parce qu'on s'est privé du nucléaire et qu'on ne peut pas financer les éoliens, qu'est-ce reste ? Il reste le pétrole, le gaz et le charbon. Et ces trois énergies, si vous voulez diviser les émissions de CO2 par deux, ça veut dire que vous divisez le PIB par deux. Donc, on voulait dire qu'on est dans une impasse. Ah bah oui. Mathématiquement, je veux dire, c'est pas politique. Mais de là à dire que le pétrole, d'un point de vue financier, encore une fois, est une énergie d'avenir, c'est peut-être allé vite en besogne, puisqu'on a vu que la volonté politique parfois primait. En Allemagne, on a décidé... Alors là, on parle du nucléaire. D'éradiquer le nucléaire. Oui. Et en Allemagne, on voit les résultats que ça a donné. Ils n'ont pas diminué leurs émissions de CO2. Ils ont dépensé 100 milliards. Et voilà. Alors, il y a moins de nucléaire, certes. Mais en attendant, économiquement, ils n'ont pas réussi à faire baisser leurs émissions de CO2. Donc, quand on dit politiquement, on pourrait empêcher la consommation d'énergie fossile, je dirais oui jusqu'à ce qu'on ait froid. C'est-à-dire qu'on peut... Enfin, je veux dire, dans le domaine de la politique, on est dans les effets d'annonce. Mais le jour où il n'y a pas de chauffage ou alors il y a des blackouts, plutôt les blackouts d'ailleurs, parce qu'il y a Hervé Machneau qui est un ancien d'EDF et qui est la personne, le pilier de la nucléarisation du parc chinois, construction de centrales nucléaires en Chine, explique clairement dans son livre « La France dans le noir » qu'avec les déséquilibres liés aux énergies renouvelables sur le réseau et les infrastructures françaises de production d'électricité, on va avoir droit à des blackouts qui reviennent à très court terme, d'ici quelques années max. Donc, vous voulez dire que le politique, à un moment donné, n'aura pas le choix ? Ah ben non. L'électricité... Entre le PIB, la croissance, l'économie et les enjeux climatiques, il aura vite fait de choisir. Couper l'électricité dans une ville, vous n'avez pas un gouvernement qui va vous dire que c'est à cause du CO2 et que ça va rester comme ça. C'est pas tenable. Enfin, je veux dire, voilà, on pense qu'on en veut, mais c'est pas tenable, quoi. Le pétrole, du coup. Donc, votre thèse, c'est qu'on va avoir besoin des énergies fossiles encore pour un certain temps et que le pétrole est à jouer. Eh ben, du coup, la seule énergie qui sera disponible, qu'on pourra mobiliser, ça va être les énergies fossiles. Pétrole, gaz et charbon. Je rappelle que les Chinois, quand ils ouvrent une centrale thermique à charbon aujourd'hui en Chine, elle est aimée à peu près autant d'effets de serre qu'une centrale à gaz parce que c'est plus la centrale à charbon de grand air. Elles ont été optimisées, ces centrales. Voilà. Alors, je dis pas que le charbon, c'est bien, loin de là. Mais c'est pas les mêmes. Et du coup, nécessité faisant loi, on y reviendra peut-être un jour. Mais au final, les acteurs qui sont positionnés sur les énergies fossiles, dont les pétroliers occupent une bonne part, ont une carte à jouer et auront une influence et une puissance qui sera bien supérieure au reste, puisque le reste ne sera pas là. Bon. Donc, si je vous suis, il ne faut pas abandonner les énergies fossiles dans la construction d'un portefeuille. Cela dit, quand on observe la tendance sur les cours du pétrole, elle n'est pas extrêmement favorable aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut acheter bas, il faut vendre cher. Mais quand c'est bas, personne ne veut acheter parce qu'on se dit que, voilà. Non, blague à part, l'énergie a un cycle bien particulier en bourse parce qu'il faut comprendre toujours le fondamental, comment ça marche. Vous avez, pour produire de l'électricité à base de centrales thermiques, il vous faut une production d'énergie fossile. Des raffineries, des gazoducs, des oléoducs. C'est de l'industrie lourde, c'est de la pétrochimie. Ça ne se fait pas, on ne pose pas une raffinerie comme on pose une éolienne. C'est des projets sur plusieurs années, 3, 4, 5 ans. Et en plus, à l'échelle mondiale. Donc, il y a un moment où on a sur Terre aujourd'hui une capacité de production maximum si on additionne toutes les capacités de production en place. Tant que la demande se balade sous cette limite, vous n'avez pas cette contrainte de rareté qui est trop forte. Vous avez toujours les petits problèmes, l'OPEP qui baisse ses quotas, l'autre qui monte, des drones qui font péter une usine par là, une raffinerie par là ou par-ci. Mais globalement, vous n'êtes pas sous la contrainte majeure qui est la capacité de production maximum. Donc, vous avez un prix du pétrole qui se balade un peu tranquillement, j'ai envie de dire. À 60 dollars, on n'est pas forcément très serré. Et puis, à un moment, vous avez la croissance économique qui monte. Donc, la consommation en volume de pétrole qui monte. Et lorsque vous touchez ce plafond de verre, vous ne comprenez pas pourquoi, mais le prix s'envole. Parce qu'en réalité, c'est le moment où le dernier baril ne peut pas être produit. Son coût représente le coût d'une nouvelle raffinerie. Donc, en investissement et en temps. Vous n'avez pas les 5 ans et vous n'avez pas les, je ne sais pas combien de millions, pour faire une raffinerie. Donc, le prix s'envole. Et si le prix s'envole, ça veut dire que ceux qui ont le plus d'argent peuvent l'acheter et qu'il y en a une partie du tissu économique qui en est privée. Et un boulanger, vous éteignez son four, même si sa facture, elle représente 2% de son chiffre d'affaires, il n'y a plus de pain. Pas de four, pas de pain. Et c'est là où vous pouvez enclencher un cycle récessionniste par la contrainte énergétique. Et c'est à ce moment-là où, justement, les pétronnières se relancent dans les investissements pour repartir sur un nouveau cycle. Mais on est sur des cycles longs, où il ne se passe rien pendant très longtemps, tant qu'on est sous la contrainte. Et dès qu'on tape ce plafond de verre, et bien là, les investissements repartent. Et c'est là qu'il se passe des choses. Je tiens à vous opposer toujours le même argument. Mais est-ce que... OK. Parfait. On peut jouer une remontée des cours du pétrole si, justement, la demande vient toucher les limites de l'offre. OK. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut pour autant se délester de tout ce qui est énergie renouvelable dans un portefeuille ? Tout, quand on est raisonnable, on ne se délèche jamais de tout. Je vais vous dire même, est-ce qu'on n'a pas intérêt à renforcer, sachant que, en dépit de tout ce que vous dites, les énergies renouvelables restent une priorité politique. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, le dernier mot, la politique ou la réalité, in fine ? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec les énergies fossiles, on va taper sur cette contrainte à un moment ou à un autre, on en est certain. La volonté politique, moi, le réchauffement climatique, j'ai 38 ans, j'en entends parler depuis que je suis né, quasiment. Eh bien, il y a quelque chose de vraiment très frappant. Vous regardez la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est le dernier thermomètre ultime, en fait. Si on a bien bossé, normalement, quand on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, la concentration de l'atmosphère, elle diminue. Eh bien, on est sur une exponentielle parfaite qui n'a pas bougé d'un pouce depuis qu'on n'en parle et depuis qu'on n'en parlait pas. Je veux dire, il faut relativiser aussi le poids des politiques sur la vie économique. Concrètement, quand on demande à l'atmosphère, il n'y a pas eu de changement sur l'impact des décisions politiques. Ça, c'est une question, en effet, qui mérite d'être abordée. L'efficacité du politique, mais là, encore une fois, je me situe d'un point de vue financier. Le politique souhaite développer les énergies renouvelables. Comment s'en passer dans un portefeuille dès lors ? Vous pouvez toujours en garder, parce qu'il y aura des effets d'aubaine. Mais moi, je ne suis jamais pour, en fait, investir sur des effets d'aubaine, ou des réductions d'impôts, ou des incitations politiques. Parce que si vous gagnez de l'argent, parce que l'État vous en donne, parce qu'il y a rien à ça, l'éolien, aujourd'hui, il n'est pas cher, parce qu'on le fait passer devant le nucléaire pour des raisons idéologiques. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais c'est parce qu'on veut baisser le nucléaire qu'on met l'éolien devant. Donc, il y a une subvention financière, et il y a une subvention, qui ne dit pas son nom, sur les capacités qu'on pourrait mobiliser. On défavorise le nucléaire, parce qu'on le fait fonctionner moins souvent, pour faire passer l'éolien devant, pour qu'il coûte moins cher. Mais au final, ça consiste à faire remonter le prix du nucléaire. Donc, c'est quand même de la subvention. Et investir sur ça, c'est compliqué. Moi, je préfère investir sur des choses qui gagnent de l'argent. Parce que quand vous avez un fondamental, où vous dites, bah oui, j'achète ça 10 et je le revends 20, du coup, je gagne 10. Je comprends, et les gens le font. Mais quand on a une subvention à la clé qui justifie un gain, personnellement, je n'y vais pas. Bon, en tout cas, c'est un point de vue intéressant, plutôt à rebours d'un certain nombre d'idées. Donc, je suppose que cette émission suscitera débat chez les internautes. Richard, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501